C'est un étranger. Laisse-les approcher. Mais ils sont venus pour la fête. Accueillons-les dignement. Nous ne sommes pas là pour la fête. Nous devons atteindre le sommet. La porte est fermée, vous ne passerez pas. Mais asseyez-vous au coin d'un feu, mangez, buvez. Et peut-être les dames nous accorderont-elles le privilège d'une visite. Merci de votre invitation. Nous serions ravis de nous asseoir un instant. Pas vrai ? Parle pour toi. Suivez-moi. Les dames de la forêt vous rendent visite ? Si tel est leur désir. Mon père m'a raconté qu'un jour, elles sont descendues parmi les villageois pour écouter leur espoir et leur peine. Depuis, nous attendons leur retour. La tente risque d'être un peu longue. Oui, beaucoup trop longue à mon goût. On n'a pas le choix. Il faut grimper jusqu'au sommet. Vous dites que la porte est fermée ? Qu'on ne peut pas passer ? Seuls les élus peuvent rendre visite aux dames. Tous les ans, trois jeunes gens du village grimpent au sommet du mont Chauve. Laissez-moi deviner. Ils ne redescendent jamais, c'est ça ? Au contraire, ils reviennent. Ils sont même radieux et pleins de vie. Hélas, ils restent rarement à Vélène. Ils partent chercher fortune ailleurs. En quoi consiste cette fête ? Qu'est-ce que ça peut vous faire, étranger ? Garde ton calme. Il a servi les dames tout comme nous. Toute l'année, nous leur faisons des offrandes. En remerciement, cette nuit, elles nous accordent leur bénédiction. Elles sont belles, vos offrandes. Des enfants terrorisés, paralysés par la peur. On se calme. Pourquoi les dames prennent-elles vos enfants ? Elles seules le savent. Personne n'a jamais posé la question. Personne ? Je peux vous le dire, moi, ce qu'elles en font. Et vous croyez peut-être qu'ils auraient un meilleur sort s'ils restaient ici avec nous, à crever de faim ? Vous n'êtes pas d'ici. Ne nous jugez pas selon des coutumes étrangères. Vous dites que les dames vous accordent leur bénédiction ? Oui, car ainsi vont nos vies. Un été de labeur sous un lourd soleil et puis un automne pluvieux et enfin un hiver de mort. Nous attendons alors le printemps où la vie reprend ses droits. Par notre sang et notre sueur, le chêne porte des glands, parfois en abondance. Parfois pas. Et que faites-vous de ces glands ? Les anciens de Vélène tiennent conseil pour en débattre. Certains veulent les répandre dans les champs pour une récolte appondante, d'autres en tirer des remèdes. Une poignée de glands enchantés suffit pour tout Vélène ? Hélas, non. J'en ai assez entendu. Parlons d'autre chose. Nous devrions y aller. Presser de voir les dames ? Pas vrai ? Comme je vous comprends. C'est ça, on brûle d'impatience. Viens, Gérald, il faut qu'on y soit avant l'aube. Allez vous présenter à Tecla, dans la tente. C'est elle qui décide qui est digne de rencontrer les dames. Je n'ai jamais vu. C'est lui. C'est lui. Préparez-vous à sa venue. Ma grand-mère n'est pas là. Oh, dame généreuse et bienveillante. Accordez la santé. Il n'est pas le dernier mot. Regarde, un enfant. Non, c'est un sélicole. Je le connais, il s'appelle Jeannot. Ça alors ? Te revoilà. Et tu as trouvé la fille à ce que je vois. Je m'appelle Jeannot. Tu ne me connais pas, mais moi je t'ai déjà vue. Tu es passée devant moi en courant pendant que je... Enfin, disons que c'est une longue histoire. Moi c'est Siri. Enchantée. Comment vas-tu, Jeannot ? J'ai la santé, je n'ai pas à me plaindre. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Que fais-tu ici ? Je croyais que tu étais plutôt en froid avec les Moires. Elles m'ont envoyé une invitation que je ne pouvais pas refuser. Comme tous les ans. Les Moires tolèrent ma présence et désirent me voir à leur sabbat. Alors je viens, je traîne de ci, de là, et je rentre chez moi au petit matin. Et vous ? Nous devons atteindre le sommet. Tu peux nous aider ? Je te dirais bien que c'est une mauvaise idée, mais je sais que tu ne m'écouteras pas. La fille est aussi têtu que toi. Beaucoup plus têtu. Je m'en doutais. Le chemin vers le sommet commence là-bas, juste après la porte. C'est la vieille Tecla qui possède la clé, et elle ne vous la donnera jamais. Alors autant faire demi-tour. Nous cherchons un elfe. Un certain Himmlerite. Ciri pense que les Moires l'ont invité au sabbat. Un grand type en armure ? Vous êtes sur le bon chemin. Il est au sommet, pas de doute. Tu l'as vu ? La première fois que je l'ai vu, c'était dans les marais. L'eau gelait sous les sabots de son cheval. Et je l'ai revu hier, qui montait vers le sommet. Qu'est-ce que vous lui voulez ? Il a tué un de mes amis. Ah. À votre place, je n'irai pas lui chercher des noises. Les dames elles-mêmes rampent devant lui. Pourquoi refuserait-elle de nous donner la clé ? Bon sang, vous êtes pire que des enfants ! Seuls trois élus peuvent obtenir la clé, ouvrir la porte et grimper au sommet pour rencontrer les dames. Trois jeunes gens, beaux et pleins de vie. C'est moi tout craché. Oui, mais lui, il est vieux et moche. Vieux et moche peut-être, mais j'ai quand même retrouvé ta voix. C'est la voix de la raison que tu devrais retrouver. Elle te dirait de faire demi-tour. Les dames n'aiment pas les intrus. Nous devons atteindre le sommet. C'est important. C'est éclat qu'il faut convaincre, pas moi. Elle y voit comme dans un cul-de-poule, mais impossible de la berner. Nous serons honnêtes avec elle. Elle est là-bas, dans cette tente. Bonne chance. Et à bientôt, peut-être. La lune se lève, le lit bougeant, le scintillant de l'air. Je n'ai pas encore prêts. Encore un peu de patience. Mais avec... Voilà enfin la nuit, moi. C'est pas bien. Je ne vous mettrais pas que je le rencontre, mais les dames. Qui va là ? Eh bien, approche, jeune fille. Bien. À quoi ressemble-t-elle ? Les hanches étroites, les yeux pétillants. Elle a l'air d'avoir du cran. Tu as déjà connu un homme ? J'ai ma réponse. Je te choisis, jeune fille. Cette nuit, tu verras les dames. Si elle monte jusqu'au sommet, moi aussi. Et quel autre sourire a rapporté le chat ? Un homme gris et sec. Balafré. Il a des yeux de vipère. Oui. Il pue le sang et le canard. Il est vieux et stéril. Je te renvoie, monstre. La fille ira seule au sommet du monde. Qu'est-ce que vous nous cachez ? Pourquoi l'avez-vous choisi ? Dis-lui. Chaque année, trois élus sont choisis pour rencontrer les dames. Et ensuite ? Que leur arrive-t-il au juste ? À leur retour, ils ne parlent plus du passé. Leur cœur est empli de joie et ils commencent une nouvelle vie. La jeune fille n'est pas la première à avoir été choisie aujourd'hui. Mais la lune est déjà haute. Elle sera probablement la dernière. Vous m'avez mal jugée. Ne vous fiez pas aux apparences. Jeune fille ? Ses cheveux sont blancs, mais il est plein de vie. Et cette odeur de cadavre n'est que l'odeur des monstres qu'il tue. Les monstres et tous ceux qui lui barrent la route. J'ai peut-être été un peu hâtive. Il a peut-être encore de la vie, moi, lui. La tradition vous donne le droit de récuser mon choix. Mais pour cela, vous devez surmonter l'épreuve. Quel genre d'épreuve ? Dis-lui. Vous devez descendre dans la grotte et vous baigner dans les eaux souterraines. Où est le piège ? Le lac est profond et ses eaux sont troubles. Très bien. Je relève le défi. Suivez-moi. Regardez bien. C'est une pièce de l'ancien temps. Son côté face représente Falca sur le bûcher. C'est pourquoi on l'appelle l'orrain de l'insoumise. Rapportez-moi la pièce. Rapportez-moi la pièce.